Donc on a Blue Sky contre Cesco. Cesco qui a perdu... Cesco t'as perdu con qui ? Donc Matteo. Après il a fait une bonne loserade à Cesco. Ouais, Cesco qui est sur une bonne loserade. D'ailleurs Cesco il est très constant en vrai. On en parle pas assez mais... Il est constant, il aimerait être constant à plus haut niveau. Mais c'est déjà une première très bonne étape de ne pas se faire upset par le moins fort que lui. Surtout genre dans les Majors Européens, il sert tout le temps des poules. C'est vrai. Il ne va pas plus fort que lui malheureusement. Malheureusement non. Dès qu'il y a un gros calibre, un strex, etc. c'est plus compliqué. Ça peut être aussi des défauts liés à Didi mais je ne pense pas. Toujours est-il que... En tout cas voilà Cesco il est toujours là quand on attend. Et là... Yoshi et Didi c'est pas un match-up assez facile. Pour Didi et Kong ça va être très dur de tuer Yoshi qui est quelqu'un qui survit extrêmement bien. Des avantages aussi compliqués. Des avantages compliqués c'est toujours très compliqué parce qu'on a un air qui dure extrêmement longtemps. On a l'air speed pour aller conteste la rocote. Donc vous voyez sur l'écran, regardez Cesco il est déjà en train de faire son Me Brawler. Parce qu'il sait très bien qu'il y a un... Je ne te donne aucune force hein. Cesco ça fait des semaines que je lui dis de lâcher ça mais il ne veut pas m'écouter. Il est tout le temps en nouveau second. Donc voilà il a la boucle des secondes. Je pense qu'il va prendre Didi au moins au début. Et puis il prépare au cas où ça se passe mal. Mais c'est déjà pas une bonne mentalité si on me demande. Bah de préparer un éventuel pic si on perd. Ça veut dire déjà envisager la défaite et envisager des mauvais scénarios. En gros c'est une prévision. Oui mais ça met l'esprit dans une mauvaise position je trouve. De ne pas imaginer les scénarios qui gagnent. De ne pas imaginer un plan de jeu qui va gagner. De ne pas imaginer quelque chose qui va te faire gagner. C'est pas la bonne mentalité. C'est vrai que dit comme ça dit comme ça c'est... Je l'ai pas vu sous cet angle. En fait quand on réfléchit à un match-up tu dis ok qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et tu fais tout en place pour gagner. Et tu ne dis pas ok si je perds j'ai déjà lui. Bah non ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une priorité de penser absolument. D'accord en vrai c'est comme ça. Bah oui. J'avais jamais vu l'aspect comme ça mais c'est super intéressant. Il y en a beaucoup des joueurs et ça les amis ne faites jamais l'erreur à la maison. Mais tu trouves que par exemple tu peux dire oui j'ai un compte turquique au cas où c'est pas bien ? En fait c'est bien. Mais tu te mets toi-même dans une mauvaise posture et tout. Parce que dans tous les cas... Ça veut dire que quand tu as peur tu vas accepter ? En fait les mecs qui disent en avance je vais jouer game 1 tel truc et si je perds je switch lui. Ça veut dire qu'ils s'en fichent des infos qu'il va récolter pendant la game 1. Qui pourrait être très utile que ce soit les stages ou ce qui se passe dans le jeu. Qui pourrait être très utile à l'adaptation et garder le même perso et gagner tu vois. Et c'est pas qu'une question de match-up sur le papier. Et les gens ils font le match-up sur le papier. Ils l'appliquent plus ou moins bien game 1. Mais quoi qu'il en soit ils ne regardent que le résultat pour changer et pour s'adapter game 2. Et s'ils trouvent qu'ils ne s'adaptent pas bien avec leur perso ils changent de perso. Mais c'est bon. Toujours ils changent de perso pour un perso qui maitrise moins bien. Puisqu'ils jouent leur main en première game tu vois. Donc c'est jamais un bon ordre des choses à faire. Enfin bon. Toujours est-il qu'on est parti sur Ternal City. En tout cas Blusky qui est un solo main complètement Yoshi. Blusky qui est un personnage qui s'est avéré très très solide ces derniers temps. Très solide. Dans la méta. Et on commence directement avec Mi Brawler. Côté Chesco. En tout cas Blusky a été déjà favori. Je crois qu'il l'est encore plus maintenant. Un roll gratuit. Mais on va voir. Attends. Je n'ai jamais vu son Mi Brawler. Non. Bah écoute il est pas mal. Mais c'est pas... Il n'est évidemment pas optimisé au point de sortie. Donc on verra comment ça se passe. On joue la carte de la surprise du côté de Chesco et ça part direct. Sur un bon combo. On connait d'un match de Yoshi. Ça va très 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 vite. On est déjà à 54%. C'est... Le neutral il a beau être joué de la manière la plus simple possible. Vous êtes sûr que Yoshi va survivre avant. Et on a la première phase. Qui va être mis en c'est très bien. Voilà. C'est une plot charte assez classique. On va chercher du côté des deux persos. On a vraiment... Voilà. L'énergie avec les combos starter de Mi Brawler. C'est ce qu'il va chercher à se positionner comme il faut. Pendant que Yoshi va juste pouvoir balancer cette boxe. Et c'est rarement à lui de s'adapter. Mais plutôt à l'autre. Je crois qu'il affronte pas un des bénistes qui a plus de range. Je crois que c'est ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Pendant que nous disons bonjour à notre ami Arnaud sur Knight. Pendant cela en vrai Cesco pour le moment le navire il tient. Après c'est la première game. C'est la première stock. Comme tu l'as dit côté Blue Sky. Il a jamais affronté encore ce Mi Brawler de Cesco. On prend les informations. Et à voir en vrai comment ça se déroule à la fin de la game. On a des chances avec la plateforme. Pour ne pas toucher le spray. Et bon an malin. C'est presque à Even Consent. On va pouvoir tuer pas trop tard du côté Mi Brawler. Malheureusement on survit bien. Malheureusement pour Cesco. Et là voilà ça c'est le cliché de la première stock. Grosse prise d'information. Grosse adaptation rapide. C'est les deux joueurs qui développent leur plan de jeu. Et on va essayer de voir qui va l'emporter très très rapidement. Qui va prendre le lead. C'est très bien que le lead c'est plus d'un plus important. Plus on avance dans la meta. Plus on met 60% par coup. Plus on tue vite. Et donc plus le lead est hyper important. Pour ne jamais vraiment attraper de retard. Parce qu'on a des persos qui sont très très évasifs. Et qui apprennent au delà de leur combo à ne plus se faire toucher. Ca c'est très important. Pour le moment par contre Cesco. Et j'aime bien ce qu'il est en train de nous proposer. Il tourne toujours autour de Yoshi. Il se rend disponible et sans être disponible en même temps. Beaucoup de wiff punish. Beaucoup de conditionnement. Il le conditionne beaucoup. Achille du coup il va trouver ses grabs aussi. Et c'est ça on reste sur Blue Sky. Mais pour le moment Blue Sky il ne profite pas trop de la super arme. Je trouve de Yoshi quand tu te fais juggle. Double saut et compagnie. Après c'est compliqué. Parce que Mi Brawler il a des 1 hit. Oui il a beaucoup de single hits. Donc c'est compliqué. A gérer mais là on voit quand même que Muska il a un tout petit peu perdu. On va dans son positionnement etc. Tu vois il joue à une distance où il a l'habitude de jouer. Mais donc il ne faut pas forcément jouer comme Mi Brawler. Il prend assez peu d'informations. Il improvise beaucoup beaucoup. C'est ce qui fait que c'est even. C'est parce que Cesco il arrive à rentrer les passes qu'il veut. C'est là où ça va être. C'est très bizarre que ça ait pas trade. C'était Yoshi a pris le dessus. Il a le neutral beat assez présent de tuer j'ai l'impression. Pour la première fois Muska il a le lead depuis la guerre en terme de stock en tout cas. Oh bien joué ! Je pense que Cesco il joue bien. Mais tu sais que c'est bizarre pourquoi avec Diddy Kong il fait des side beat à chaque fois qu'il a des avantages. Et là je trouve qu'il est assez carré dans son plan de jeu. Bah en fait parce que Mi Brawler a pas autant de boutons auto win que Diddy. C'est à dire que Diddy il a une banane il a un side beat. Si tu sais pas je vais contre ça force à toi. Et il n'y a pas besoin de réfléchir pour en faire en cas de sorte. Parce que ça challenge juste l'intelligence de l'autre. On va dire que Mi Brawler il doit faire plus d'efforts lui-même et tout. Donc ça force une concentration supplémentaire. C'est à l'avantage de Cesco parce que l'autopilote c'est son plus gros défaut. Là je suis en train de voir que... Il y avait DI non ? C'est dommage. Il a pas très bien DI. Il a pas très bien DI. En tout cas il a beau frame trap de la part de Blue Sky en l'air. Le damer qui dure 35 ans et qui tu vas s'en voir. C'est une page de mon livre également. Ça n'a aucun sens, ça met 40%. En tout cas voilà une première game. On ne peut pas dire autoritaire non plus mais ça se termine comme ça. On a vu des trucs très intéressants. A voir comment Cesco décide de s'adapter. La game 2 elle va être déterminante dans le 730. Vraiment, on a de la chance d'être en Coupe 2. C'est ça. On rappelle, dès le top 32 même ou l'Urside. Donc on va pouvoir avoir beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Et ça va être beaucoup plus représentatif du niveau des joueurs en vrai. Ouais, clairement. Et là tu vois je parie plus sur un agrandissement de l'écart en faveur de Blue Sky. On s'adapte. Parce qu'on a joué des passes de cette play qui étaient inhabituelles. On est mort beaucoup trop tôt, on n'a pas reco high assez souvent avec l'Armor. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont fait que... Il y a des situations qui ne devraient même pas arriver en quelque sorte. Donc à voir comment on va s'adapter. Mais tu vois ce Downer, il est hyper safe. Surtout qu'on connaît l'air speed de Yoshi, c'est la meilleure air speed du jeu. Je ne dis pas de bêtises avec J.K.Puff. Donc quelque chose... Oula, ne jamais redote, ne jamais redote. Il n'a pas de combo dessus. Faire attention au frame trap un peu bête. Par contre là au niveau du leg trap, on était un peu timide quand c'est escot du coup. Bah on s'est fait reverse. Par contre off stage. Ok. Bien drift. Ok. Ouais. La game elle est beaucoup plus agressive que tout à l'heure. Oh ça a joué ça. Quoi ? Surtout on est ici, ça tue extrêmement peu. C'est le danger. Oui. Demi-Brawler. Oh dommage. Quand on parie le premier back air, soyez et bien la conscience. Il faut continuer à garder votre shield et essayer de parier les autres. Par contre là on est sur une game beaucoup moins... Regardez là vraiment on passe à l'action. On utilise l'information qu'on a prise dans la première game. Elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressive. Les deux joueurs prennent beaucoup plus de risques. C'est super. C'est super. C'est un débré de côté. Là on a vraiment... J'ai l'impression que le set commence maintenant. Ouais, fermant. C'est fermant. Evidemment Cisco ne sera pas d'accord avec ça puisqu'il est mené 1-0. Mais c'est clair que pour répondre à l'instant, Cisco qui me fait mentir. C'est pas pour nous déplaire si on a des plus longs games. On joue très très bien du côté de Cisco. On en tire bien comme il faut rouler. Attention à ne pas prendre trop de pourcents. Il faut SDI de ce moment-là. Fun fact pour vous le chat. S'il y a un lieu chez vous d'un air, s'il le fait en rising, il faut SDI down. Et en fouling, vous SDI up. Vous allez SDI up et vous n'allez pas prendre les 40% garantie. En tout cas maintenant, si on est côté Cisco, on va absolument trouver le lead maintenant. Parce que ça, ça va très très vite. On a pris 40% en deux coups. Et maintenant on est déjà à 1% des deux côtés. On ne peut surtout pas perdre le lead côté Cisco. C'est ce qui s'est passé. Oh très bien joué. Joli up match. On n'a vraiment pas hésité. On a reconnu la situation. C'est ça. Et la punition est immédiate pour le moment. Cisco, clairement, il est en train de mener cette game. Ouais. Tu sais, dans les persos qui sont comme ça, qui peuvent galérer à tuer de temps en temps, c'est un peu le cas de Me Brawler. Ça dépend des moments. Les joueurs de Me Brawler ont intérêt à très très bien connaître leurs kill conditions. Et à agir très très rapidement quand ils voient l'opportunité. Parce que quand tu as qu'un match ou un side B pour tuer, quand tu as l'opportunité de les avoir, il faut absolument à la saisir. Ça va tuer. Malgré la DI. Le problème, c'est qu'il était au bord. Donc même une bonne DI aurait fait mourir sur le côté. C'est la zone la plus proche de tout le rule set. Par contre, côté cisco, il faut clash là. On ne peut pas perdre ces games. La Dachachac vient de mettre 14%, c'est un scandale. On ne peut pas perdre ces games, côté cisco là. C'est le moment de rendre 41% oh my god. Oh non. On s'en revient. Et là, ça devient intéressant. Oh non. Magic pitié. On cherche les dernières. Oh la la la. En plus, il a fait un risque. Magic. Il me dit pas qu'il va Carajac, la game. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a plus de points de tilt à ce moment-là. 8 brunner. Tu vas aller tu faire attention à la bonne role. Oh cisco. Oh non. On s'est fait comeback. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on n'arrive pas à tuer dans les situations très très importants. Mais on l'a dit, on l'incite. Des fois, tu veux trop tuer, ça se voit trop en fait. Ton adversaire, il va sans situation, il est meilleur que toi. Il ressort tes intentions. Et des fois, il va même te laisser un moment. Il va dire, regarde là, j'ai un peu mild space. Il va retraitre un tout petit peu. Là, c'est ce qui s'est passé. Hub Smash. Hub Smash, il était trop greedy. C'est ça, c'est ça. Captain Falcon. Ah bah d'accord. Ok. Et bah, on change de perso du coup. En vrai, on ne veut plus jouer le match-up. On ne veut plus jouer Yoshi. Là, plus le cas, il dit, ok, j'ai de l'avance, je vais travailler après un second. Bah, en vrai, il ne veut plus jouer Yoshi contre les Brawlers. Mais vu que du coup, Sesco, il a counterpick, ça veut dire que tu sais. Je pense qu'il dit surtout qu'il peut gagner Yoshi quoi qu'il en soit. Et qu'il entraîne Falcon. Ah ouais ? Ouais. Le tonnerie qu'il prenne autant de risques comme ça dans un truc. Je ne sais pas si le match un peu dérangeant que ça. Bah, en vrai, vu qu'il est en 2-0, ce n'est pas vraiment un risque. Parce que même s'il perd là, Sesco va reprendre. Il va reprendre comme l'appelle Didi et il va prendre Yoshi, tu vois. Il va faire attention à ne pas s'énerver. On va repenser Snogo, on prend des trucs un peu bêtes. Voilà, on reprend. Df Didi Gong, c'est un très très bon stage pour lui. Et pendant des match-up, c'est très bien pour Falcon aussi, puisqu'il a beaucoup de combos horizontaux. Et c'est là, c'est ce qu'on va chercher. Jusqu'à quoi qu'il en soit, je ne sais pas à quel point son Falcon est travaillé. Mais peu importe comment on essaie de l'analyser, ça marche. Et tant que ça marche, c'est ce qu'on va rechercher. Par contre là, le mauvais pattern des side-vie. Il faut faire attention, ça c'est des coups de fatigue, des coups de top pilote. Bien joué. On est redodge pas, du côté de Sesco, c'est hyper important. Du côté de Buscaille, ça va tuer. Ah oui, clairement. C'est bien joué. Quand vous faites trip avec Didi Gong, l'invincibilité de la get-up que vous allez faire après est deux tiers moins longues qu'une get-up classique. Par contre là, le combo de Sesco, le slash va toucher plus que vous ne le pensez. 47% infusible directement. C'est répulsissable. Up Pro, Up Air. C'est 20%. Oh, on parie, c'est très bien joué depuis. Oh, dommage. On dirait bien. Tant qu'on survit du côté de Sesco, l'idée s'arrête. La buvette est ouverte. La buvette est ouverte, les amis. Si vous n'êtes pas trop loin de l'avenue, n'hésitez pas à venir nous voir. En tout cas, voilà. On a une bonne avance grattée. Up Pro, faire. On n'est pas encore à 5% du côté de Sesco. Didi, ça te suit très rarement tôt. Ouais, je suis d'accord. C'est Falling Banane. C'est ça. Ce qu'on appelle l'Angel Drop. Angel Drop, voilà. Le Dare, c'est un des Dare les plus puissants du jeu. Et ça, ça va à Tuito. Évidemment, comme tous les persos, il a toujours un Banana Smash chargé au LED. Il y a toujours plein de trucs pour Tuito. Comme dans le tube à Smash. Mais voilà. C'est 150%. Je n'appellerai pas Sato. Vu quand la meta évolue. Donc, pour l'instant, on sort bien du côté de Sesco Downer. Attention, ne pas se dire in. C'est toujours dangereux d'aller pour cette deuxième dernière. C'est un par 50-50. On a très bien réagi. Et là, on a une stock net d'avance du côté Sesco. Et c'est bien la première fois qu'on a autant d'air pour respirer depuis le début du set. Alors, oui, c'est Falcon. Oui, j'imagine. On ne le verra pas à la Game 4. Mais en tout cas, c'est bien si Sesco arrive à ne pas perdre son sang-froid. Parce que Falcon, c'est un perso qui, malgré tout, aussi bien puissé que le match-up, un perso qui peut te faire paniquer si tu ne réagis pas bien aux phases de tes avantages. Pour le moment, Sesco, on se plaît. Il est impériale. Oui. Pour l'instant, il joue très très bien à bonne reine. On a Smash-Tick, le Banane Toast. Enfin, le Banane Pool. Et ça, c'est très très important. On peut être ma chance, cette dash attaque. Même le F Smash. Oh, joli. Ça, tu n'auras pas. Falcon, c'est plutôt lourd. Comme dirait notre ami OG, un honneur pour lui, c'est un perso qui mange bien à la cantine. Oh, on a raté la punie. Ça, c'est dommage. On voit une baguère. Eh, oui. C'est garanti. Il a bien de gain sur le dernier, malheureusement, le Darmtills. Donc, ça a collecté encore plus facilement. Mais là, on a vraiment une Game Motorica de la part de Sesco. Et comme je le disais, je pense qu'on va voir Sesco garder Didi. Je pense qu'on va avoir Muscat et revenir sur Yoshi. Je ne vois pas. Pourquoi il prendrait un deuxième risque et se mettre dos au mur comme ça, avec une seule Game d'adaptation ? D'accord. Et là, on va voir la Game de Didi. Je ne sais peut-être qu'on en aura qu'une, alors qu'on en avait prévu au moins trois. Comme quoi, ça va bien vite. Ça va bien vite. En termes de... Ah, genre... T'as eu le temps ? D'adaptation, etc. J'ai l'impression qu'il est en train d'adaptation. J'ai l'impression qu'il est en train d'adaptation. On a mis Negaton sur Battlefield. Ça, c'est où là ? Je ne suis pas certain du choix de Battlefield contre Yoshi. C'est quelque chose qu'on cherche à éviter de manière générale, d'être capable contre lui. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Il a des combos, il a des ladders, il a des combos verticaux. Il va galérer à Londres aussi. C'est ça, il va galérer à Londres. Alors que... Alors que Didi, globalement, si le perso joue très très bien en face, qu'il sait recamp, qu'il sait jouer en cercle, autour des plateformes en quelques heures, qu'il sait cercle de camp, c'est très compliqué. Et on va voir. Qu'est-ce qu'il s'en fiche ? Il reste vraiment au sol. Il attend le lundi, quoi qu'il en soit. Dans la première paire de notre fall, on va prendre beaucoup plus de 2%. C'est ce que je sais pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a mis le réveil sur son téléphone. Quand il y a 2-0, je me réveille. Mais là, pour le moment, c'est ce qu'il est en train de me proposer. C'est ce qu'on disait avant le 7. Ça sera très bon joueur. Il manque surtout de rigueur, en fait. Il en a assez peu de rigueur, malheureusement. Mais c'est un joueur qui est extrêmement doué, évidemment. Donc, dans tous les cas, on est vraiment à complètement... On est tellement... Et là, il va le foncent complètement. Parce que la kill power de Didi et celle de Yoshi ne sont pas vraiment comparables, en tout cas. Clairement. Là, on croit à faire côté Didi, on s'en va. C'est ça. Il y a beaucoup de confier, mais il y a beaucoup de... qu'ils peuvent tuer. Puis comme je le rappelle, on a vraiment une capacité de game, que ce soit avec les œufs ou avec le nerf, de game Didi Offstage. C'est très important. Et du côté de Didi, il va falloir absolument casser l'armoire à son tour, lui, quand il s'en est de garde. C'est vraiment taper, 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 faire des fers, aller jusqu'au plus haut pour cent. Pour pouvoir être dans un pourcentage où la knock-back va être trop forte pour que l'armoire passe à travers les coups de Didi, qui ne mette pas 30% de ça. Oh, joli. On a beaucoup trop over-expand. On essaie de bien faire reverse côté. Oui, c'est rien. On over-expand. Mais on va retourner la game à l'égalité parfaite. Tous les efforts qu'a dû faire Didi avec un reverse, etc. pour tuer, pendant que Yoshi est descendu de l'encher de plateforme, il me tue direct. Absolument. Il n'y a aucun besoin de PML à 6% C'est très très bête. C'est vrai qu'il pouvait mettre 40% facile là-dessus. Et à la place, il se retrouve un désavantage avec 0%, il n'y a aucun besoin de PML. Je pense que Disco était un peu en train de réfléchir à l'atro qu'il devait faire par rapport au positionnement où il était. C'est vrai que les plateformes peuvent nous donner un peu d'ambiguïté à ça, mais maintenant qu'on en est là, on a pris un petit retard un peu bête. On va voir s'il arrive à se remettre. D'accord. J'ai l'impression qu'il cherche beaucoup plus à jouer au sol qu'au début de la game. Disco. Je ne suis pas prévu d'aller sur une plateforme plus haute que celle du tuyau. Plus haute que celle du tuyau. Plus haute que celle du tuyau. Bon, au moment, Disco est bien revenu. On a bien retourné la game. On a bien récupéré l'avantage des pourcents. Après, l'avantage du Kill Power, ça c'est deux choses différentes. L'avantage du Kill Power. Comme tu me disais, tu peux avoir tous les deux cent pourcents, mais la game n'est pas vraiment even. Vu que toi, tu es très loin de le tuer, et que lui, il te tue en une interaction au moins de neutral. Mais pour le moment, c'est Cesco qui va... Cesco va écouter son casque, Cesco va péter un plan. Il n'y a rien d'aller chercher la game si c'est un contre vous, Sky. Alors, on a Grab Release du côté du style. Les jeux aussi, ils aiment beaucoup faire ça. On a des très bonnes sorties de Grab Release. Panique un peu en général contre lui. C'est étonné qu'il a un Shield Break avec le Downway. C'est toujours de cheese un peu comme ça. Mais là, Cesco, on est beaucoup plus patient. On prend les straight hits comme il faut. Ouh là là, on a raté le full up, ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'il peut continuer sa place d'avantage. C'est très bien joué. Tu vois, on prend son temps du côté de Cesco, on s'est positionné bien, 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 mieux. On sort de l'arège de Yoshi, on fait des baits comme ça. Bien sûr que si. On est sur un deux stocks autoritaires. Bien sûr que si. Et là par contre, les cartes sont rebates. Parce que là, on a gagné un DD Falcon. On a gagné un DD Yoshi. Deux stocks. Les deux fois de manière très nette. Et la deuxième fois, c'est-à-dire quand Buscay a pris Yoshi. Sur le stage que Yoshi a choisi. Et donc là, on va être dans une vraie, vraie, vraie interrogation du côté de Buscay. Et à se dire, qu'est-ce que je fais maintenant ? Le momentum est clairement côté Cesco. Et on change de stage. On va sur Holobation. Et ça, ça me paraît être mieux pour Nidhi. Alors après, à voir comment Yoshi va s'adapter. A voir comment Buscay va pouvoir trouver des meilleures réponses au positionnement de... Parce qu'on voit, c'est clair, les lignes ont été vraiment tracées. C'est-à-dire qu'on a un Cesco qui joue beaucoup plus au sol. Plus que jamais. Avec beaucoup plus de side B pour cacher Nidhi. Parce qu'il y a toujours le 250 avec la banane à une certaine range. Range que Yoshi n'a pas. Donc si vous le voyez Nidhi, vous ne le verrez pas taper très loin de lui. C'est ça. Donc vous voyez, vous allez voir qu'il va chercher à se rapprocher de plus en plus de Cesco. Ouh ! Aller très loin. Mais la mid-range, c'est le terrain qui fonde. Donc on va faire vraiment, vraiment attention. Du coup, là, on est parti. Ouh, attention. On est parti sur la Game 5. Relobation pour le voir en Blue Sky. Oh, Blue Sky qui se trouve bien agressif. Ouh ! Attention à ne pas se prêter. Ça fait deux fois que Cesco. Il anticipe le landing et du coup, il veut aller sur la finish trop rapidement. Du coup, il prend la fin du coup, Yoshi. Yoshi qui a des hitboxes qui durent bien, bien, bien longtemps. Et elle en a pris un Diablock, ça tue très, très tôt. Le Diablock à ce match de Yoshi, c'est une aberration. Vous meurez à 70, vous n'avez pas l'impression d'avoir mérité ça. Ouh ! Là, on prend une belle phase. Ça fait deux fois qu'on le roll au ledge du côté de Cesco. A plus près, il n'a pas envie d'arrêter sans trouver un match. Non, je te jure. Peut-être que vous jouez juste après ici. Est-ce que c'est qui contre qui ? Euh... J'envoie une heure. C'est du winner ? Ok. Le winner ? Non. Oh la 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 la, ça c'est vraiment bien grand. C'est vraiment bien grand. Le drag down de BRF match, c'est débilement fort. Et ça, ça va créer une avance qui me paraît irrémédiable de côté de Cesco. Et à mon avis, il faut faire attention à ce que l'addition ne soit pas trop salée. Ah non. On a un peu d'armor à décoder avec le down de BRF. Donc en plus, un peu trop beau. Break. On est sur un 3-stock. On cherche un magic. Est-ce qu'il va le décorner ? Oh la la. J'ai pas envie de voir un 3-stock. Je pense pas que ça mérite pour Cesco sur l'ensemble du set de ce qu'on a vu en termes d'adaptation et de compatibilité. C'est ce qu'a dommage. Mais pour l'instant, on a un Muskaï qui a été impériable. C'est Game 3. C'est Game 5, pardon. C'est allé super vite. Faut pas que Cesco s'impatiente. Malheureusement, voilà. Là, ça risque d'être une différence. Ça sent la fin. Assez longue. Assez longue. Assez longue. Assez... Oh. Bien sûr que ça touche en train de voir. C'est n'importe quoi.